Bonjour et bienvenue au podcast L'ABC de la photographie. Cette semaine, on va continuer la théorie sur l'exposition avec le flash. Donc, le réglage manuel de l'intensité du flash. La correction manuelle d'exposition au flash permet de subtils réglages du niveau du flash. Lorsque la luminosité de différentes zones d'une même scène diffère nettement, il est possible de procéder à un réglage manuel fin du niveau du flash, pour un mariage naturel des extrêmes. Le niveau de flash se règle de moins 3 à plus 3 EV par des bons de un tiers ou un demi selon l'appareil photo. Le bracketing d'exposition au flash avec exposition idéale D'une seule pression sur le déclencheur, le bracketing d'exposition au flash prend automatiquement trois photos avec différents niveaux de flash, normal, inférieur à la normale ou supérieur à la normale. Selon l'appareil photo, ces niveaux se règlent par un tiers ou un demi-degré dans une fourchette comprise entre moins 3 et plus 3 EV. Le réglage d'exposition est constant, quel que soit le niveau du flash, pour des résultats toujours excellents. L'affinage des réglages à l'aide d'une flash manuelle. Certains flash proposent un mode de flash manuel permettant de régler le niveau d'éclairage. Les réglages manuels précis permettent de mettre en valeur les détails d'un sujet à l'ombre ou pour ajouter des reflets dans les yeux. Recadrer avec la touche de mémorisation Exposition au flash Recadrer l'image après avoir verrouillé la mise au point peut parfois modifier du tout au tout le niveau d'exposition nécessaire. Ce problème se résout facilement en utilisant la mémorisation d'exposition au flash, qui permet de conserver le niveau initial du flash. La mémorisation d'exposition au flash a beaucoup de points communs avec la mémorisation ou verrouillage d'exposition, bouton FEL ou FV. Elle détermine à l'aide d'une mesure spot ou partielle le niveau idéal du flash et l'active en conséquence lorsque vous appuyez sur le déclencheur, pour une exposition adéquate du sujet, même pour un recadrage. Le fil flash. L'utilisation du flash comme lumière de remplissage pour les sujets en contre-jour. Une des plus communes et difficiles situations d'exposition est de photographier un sujet situé à l'ombre avec un arrière-plan très lumineux. Si vous réglez les paramètres du triangle de l'exposition pour le sujet dans l'ombre, l'arrière-plan sera surexposé, quasiment blanc. Si au contraire vous exposez pour l'arrière-plan lumineux, votre sujet sortira très sombre, donc sous-exposé. L'image résultante sera un avant-plan très sombre ou en silhouette noire contre le fond lumineux. La solution pour ce genre de situation est une combinaison de l'ajustement de l'exposition pour la lumière ambiante de la scène et de la incorporation d'un flash de remplissage, appelé communément le fil flash, qui illuminera notre sujet. Tout sujet, avec ou sans flash, requiert une exposition correcte par le réglage de l'ouverture, la vitesse et l'iso, le triangle d'exposition. Pour exposer correctement la lumière ambiante de la scène environnante, il faut ajuster les trois paramètres du triangle d'exposition jusqu'à ce que le pose-mètre de la caméra indique une exposition correcte, tandis qu'une exposition au flash dépend de la distance entre le flash et le sujet, qui est déterminée uniquement par l'ouverture du diaphragme de la lentille. Plus l'ouverture est petite, un grand F, et plus le flash doit être près du sujet, car il y a moins de lumière qui peut traverser la lentille à travers un petit trou. Pour ceux qui n'ont pas de flash automatique, en mode TTL, ou c'est l'appareil qui déterminera l'intensité du flash à appliquer pour le sujet, en mode manuel, vous devez indiquer au flash la focale utilisée et l'intensité désirée. Une fois l'ouverture déterminée, il faut ajuster la vitesse d'exposition afin que la luminosité ambiante ou derrière-plan soit correctement exposée. Pour un effet d'arrière-plan plus lumineux, diminuez la vitesse, et pour un effet plus foncé, augmentez la vitesse. À noter que certaines caméras limitent la vitesse d'exposition à celle du flash qui est de 1,2 seconde ou 1,2 seconde selon les modèles d'appareils photo. Si vous avez besoin d'une vitesse plus rapide, il vous faudra soit un flash qui a la fonction ou de vitesse synchronisée ou utiliser un filtre ND qui bloque partiellement l'entrée de lumière et donc diminuer la vitesse d'exposition. Vous êtes confus? Pensez à l'exposition flash-lumière ambiante de la façon suivante. Lorsque vous utilisez le flash, vous avez deux sources de lumière, la lumière ambiante et l'ajout du flash. Le réglage des paramètres du triangle de l'exposition contrôle la lumière ambiante, alors que seule l'ouverture contrôle l'intensité du flash. En d'autres mots, la vitesse d'exposition détermine la durée de temps à laquelle la lumière ambiante est captée par le capteur digital ou le film et l'ouverture détermine la quantité de lumière du flash qui angle par la lentille et frappe le capteur ou le film. Si vous avez une image, que vous avez un arrière-plan lumineux et un sujet à l'ombre, il s'agit d'exposer un sujet placé dans l'ombre à l'extérieur avec un arrière-plan très lumineux. La première étape est de déterminer la vitesse correcte pour la lumière ambiante seulement. Pour ce faire, il faut d'abord décider de l'ouverture souhaitée en fonction de la profondeur de champ. Zone de netteté voulue L'F16 a été choisie afin d'avoir une netteté sur toute la longueur de la scène. Une sensibilité ISO de 1-100 est utilisée car il y a suffisamment de lumière extérieure et pour éviter le bruit numérique. Pour déterminer la vitesse, pointez votre lentille derrière l'arplan lumineux et réglez la durée d'exposition que le pose-mètre vous indique, lorsqu'il est à zéro. Dans cet exemple, les paramètres d'exposition sont donc de ISO 100, F16 et 1 2 centième de seconde. Le sujet sort donc sous-exposé, ce qui est normal car nous avons pris notre mesure pour l'arrière-plan qui est éclairé par le soleil alors que le sujet est dans l'ombre. Comme le sujet est le visage de la personne, il faut donc utiliser le flash pour l'éclairer. Il reste à ajuster l'intensité du flash selon la distance entre le sujet et le flash ou de laisser le mode TTL faire le calcul. Le résultat est un sujet et une lumière ambiante parfaitement exposés. Voyons un second exemple de cette technique. Vous pouvez avoir une même image avec un arrière-plan lumineux et un sujet à l'ombre et dans la première image, vous n'utilisez pas de flash. Il s'agit d'une exposition selon la mesure de la lumière ambiante qui donne une ouverture de F11 pour obtenir une grande profondeur de champ et une vitesse de 1 2 cent cinquantième de seconde, un ISO 100. La mesure a été faite sur le ciel bleu au-dessus du modèle. Comme le visage du sujet est tourné à l'opposé du soleil, qui vient du côté droit de l'image, ils sont sombres et donc sous-exposés. L'utilisation du flash permet d'illuminer le visage et la chevelure du modèle tout en gardant un arrière-plan correctement exposé. Sans flash, il aurait fallu soit diminuer la vitesse, ouvrir le diaphragme ou augmenter l'ISO pour laisser entrer plus de lumière afin que le visage du sujet soit bien exposé, ce qui aurait résultat d'un arrière-plan trop lumineux, donc surexposé et avec des couleurs délavées. Parfois, un arrière-plan surexposé est bien car cela permet d'effacer des éléments perturbateurs de notre composition. Par contre, lorsqu'on veut montrer où notre sujet se situe, il est important d'avoir une lumière ambiante bien exposée. L'ajout du flash dans cette situation permet de sauver notre image. Techniques pour optimiser l'utilisation du flash intégré, le flash pop-up. Deux options s'offrent à vous pour améliorer la qualité de la lumière du petit flash intégré à votre appareil. Diffusez sa lumière. Vous trouverez sur le marché toutes sortes de gadgets permettant de tamiser la lumière du flash pop-up afin de réduire les zones de surexposition, la luisance du visage et l'effet assiette éplatie. Pris de court, une serviette de papier, une napkin fera très bien l'affaire placée devant le flash. Deuxièmement, vous pouvez réfléchir le faisceau lumineux. Comme la tête du flash n'est pas dirigeable, le seul moyen de rédiger sa lumière est à l'aide d'un miroir. La lumière, une fois dirigée vers le plafond, illuminera la pièce et servira donc de lumière d'appoint additionnelle à la lumière ambiante. Je vous conseille d'augmenter manuellement la puissance du flash de 2 à 3 AV pour accroître sa puissance et éclairer toute la pièce. Évidemment, vous aurez besoin d'un plafond pas trop haut et de couleur claire pour que cela fonctionne. C'est déjà tout pour aujourd'hui. On va continuer la technique du flash la semaine prochaine. C'est un gros sujet. Si vous avez des questions, vous voulez voir les notes de cours, vous invite à aller sur ma page Facebook, l'ABC de la photographie. Merci et à la semaine prochaine! Sous-titrage ST' 501